Bonjour et bienvenue à l'entretien sur Force 24. Cela fait un peu plus d'un an que la plus célèbre journaliste d'investigation, Daphna Caruana Galizia, a été tuée dans l'explosion d'une forte bombe dans sa voiture. Caruana Galizia était une journaliste d'une essence rare en Malte, une journaliste anticorruption dont le blog, très suivi, a enquêté sur une vague de corruption sur une petite île, et un nation mieux connu comme une destination touristique ensoleillée. Mais l'assassinat dans un petit état de l'Union européenne a envoyé des ondes de choc à travers non seulement le continent européen, mais l'ensemble du monde. Et les Européens étaient plutôt habitués à voir de tels assassinats ailleurs qu'en Europe. Un an plus tard, où en sommes-nous ? Trois sujets sont détenus, accusés d'avoir placé et fait exploser la bombe, mais la poursuite après ceux qui ont commandité cet assassinat se poursuit. Et mon invité est l'un des trois fils de Daphna Caruana Galizia, Matthew. Il dit qu'il voit peu de signes tangibles que l'Union européenne ou que la police de Malte cherche sérieusement à aller au bout de l'enquête. Merci d'être avec nous. Merci. Après une année de cauchemar pour vous, c'est vous qui avez découvert la voiture après l'explosion. près de la maison. Et vous avez dit à d'autres journalistes que vous saviez qu'il y a eu une voiture qui avait explosé. Vous ne savez pas que c'était votre mère, mais vous n'avez pas été choqué. Comment ça se fait ? C'est difficile à expliquer. Je ne voyais pas d'autres explications. D'abord, le son lui-même, le bruit. Une explosion incomparable à toute autre explosion. La maison de mes parents est très isolée. J'ai immédiatement pensé à ça. Je savais immédiatement que c'était ma mère. Au fond de mon cœur, je savais que c'était elle. Mais en courant vers la voiture, j'espérais que ce n'était pas elle. J'espérais que c'était quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre. Elle a déjà été menacée par le passé. Et donc, il n'y avait rien de nouveau pour vous et pour votre famille, qu'elle soit la cible de menaces. Ça avait commencé depuis très longtemps. Ce genre de violence, abus, harcèlement, mes frères ont grandi avec ça. Nous pensions que c'était normal dans la vie de journaliste que, quand j'avais 9 ans, la porte d'entrée de la maison a été incendiée. Auparavant, quand on rentrait à l'école, on a trouvé notre chien égorgé à l'entrée de la maison. En 2006, on a mis feu à notre maison encore une fois. Et des harcèlements sans cesse, des campagnes de propagande par le gouvernement contre ma mère. Son image a été affichée. Son visage était connu. Son blog a été lu par plus de lecteurs que d'habitants à Malte. Oui, c'était incroyable. Parfois, quand je regardais les statistiques, je ne pouvais pas croire ce que je lisais. C'était comme le lectorat de tous les journaux. Ça semble incroyable. Quand on parlait avant cette émission, vous avez comparé ce cas à celui de Anna Politkovskaya, une journaliste d'investigation en Russie qui a été assassinée il y a plus d'une décennie. Ils ont attrapé l'homme de main, mais jamais les commanditaires de cet assassinat. Vous voyez beaucoup de parallèles entre la Russie et ce qu'ils y arrivent à Malte. Oui, à la fois dans ce qui a provoqué l'assassinat et ce qui a suivi l'assassinat. Donc, c'est exactement comme la même situation, kleptocratie, impunité, grande corruption, non-existence de l'État de droit. Et tout cela a été inspiré par la Russie et reproduit à Malte. Et cela a induit quelque chose de tout à fait prévisible, le meurtre de la seule personne qui voulait rendre responsable et corrompue. Parce que votre mère a écrit avant sa mort sur ce climat de peur à Malte. Elle a parlé d'un climat où les journalistes, ou plutôt les gens, avaient peur de parler. C'était la seule à faire cela ? Oui, elle était la seule qui faisait ça. Et ses sources avaient confiance en elle. Les gens se confiaient à elle. Depuis quelques années, il y a eu des histoires tous les jours. C'était très difficile pour elle de faire face à toutes les informations qu'elle recevait. Qu'en est-il de l'enquête elle-même ? J'ai déjà dit qu'il y avait trois suspects qui avaient été arrêtés en décembre dernier. Pas beaucoup de progrès. Votre famille a dit par le passé que vous pensiez que la police tentait d'amener les suspects à accepter la responsabilité en pensant que tout cela allait être oublié, que les gens allaient oublier cette affaire. Qui cache-t-il ? Il y a incontestablement un manque de volonté de faire avancer l'enquête. Que ce soit les criminels de carrière ou au niveau des... le plus haut, les responsables du gouvernement, des politiques, il est impossible d'avoir le genre de crime organisé, de corruption que l'on voit, la quantité de blanchiment d'argent, de flux d'argent illicite que nous avons, sans la participation des politiques les plus haut placées. Et la police n'a pas de volonté d'orienter l'enquête. Sur quoi vous basez-vous quand vous dites cela ? Des conversations avec la police elle-même et le fait que même quand la dernière unité vraiment autonome de l'État, qui est l'unité anti-blanchiment, apporte des preuves et remet ces preuves à la police de grandes corruptions gouvernementales sans que cela ait le moindre effet. Donc la police et les procureurs disent que ce n'est pas parce que vous publiez un article sur la corruption qu'on peut poursuivre les personnes. Mais nous disons, ces histoires viennent du gouvernement lui-même. Ce sont vos propres enquêteurs. Et votre mère n'évitait pas de sujets vraiment très lourds. Elle enquêtait sur la contrebande de pétrole, sur le jeu en ligne, sur le blanchiment d'argent parce que Malte était utilisée comme un paradis fiscal pour les banques. Est-ce que vous pensez qu'il y a une enquête particulière qui véritablement a causé sa perte ou est-ce que c'est quelque chose de collectif qui faisait qu'elle était ressentie comme une menace ? Le jeu a vraiment changé en 2016 après la publication des Panama Papers. Pour lequel vous-même, vous avez reçu un prix Pulitzer. Oui, j'ai fait partie de cette équipe qui a gagné le prix Pulitzer. On ne s'y attendait pas. Mais ce qui s'est passé, après cela, nous avons apporté des preuves, nous avons rendu public des preuves de grandes corruptions indéniables au sein du gouvernement maltais au plus haut niveau dans le cercle immédiat du Premier ministre. C'était indéniable. Personne ne pouvait dire que ça ne se passe pas comme ça. C'est là où les choses ont vraiment changé. Ils ne pouvaient plus dire que ces informations sont fausses. Ils ne pouvaient pas dire ça. La seule chose qu'ils pouvaient faire, c'est d'éliminer la personne qui rappelait le public régulièrement de ce qui se passait. Mais le leadership a dénié toute responsabilité dans ce meurtre. Il dirait, pourquoi pensez-vous que nous aurions voulu attirer une attention négative sur Malte ? Les gens qui sont dans l'entourage du gouvernement, de l'entourage du Premier ministre, il est entouré de personnes très corrompues qui vivent dans un monde différent. Ils n'ont pas le point de vue selon lequel ils ne s'attendaient pas à ce que le reste du monde réagisse contre ce genre de comportement. et ils en sont arrivés au point où ils ont commencé à croire leur propre propagande déhumanisante. Qu'a fait l'Union européenne jusqu'à présent, même ici en France ? Est-ce que le gouvernement français a fait pression pour avoir une réponse ? Non, à part de la rhétorique, très peu de choses. C'est ça le problème. La Commission peut mettre une pression verbale sur le gouvernement maltais, mais il faut que cela aille plus loin. que ça ne suffit pas, parce que les choses n'ont pas changé. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Il n'y a pas eu de poursuite. L'Union européenne doit menacer la prise d'action du pouvoir exécutif contre les personnes corrompues au sein du gouvernement. Ils n'ont pas les pouvoirs. Il a besoin du pouvoir de poursuivre les corrompus. Dans le peu de temps qui nous reste, on en a parlé un petit peu auparavant, Votre mère était très courageuse pour ce qu'elle a fait. Et vous avez dit quelque chose, que ce n'est pas une question de courage qu'un journaliste puisse travailler en Europe. Bien sûr que non. Je ne dirais jamais dire qu'un journaliste qui travaille pour le Times de Londres est courageux. C'est quelqu'un qui fait son boulot dans une démocratie qui fonctionne bien. A Malte, la situation est telle qu'il faut utiliser le mot courageux parce que les journalistes sont souvent seuls. L'État ne protège pas les journalistes et l'Union européenne n'a pas les outils, les moyens nécessaires pour empêcher, pour prévenir que Malte devienne un État failli au sein de l'Union européenne. Eh bien, avec l'Union européenne, je voudrais très simplement que vous mentionniez le fait que le travail de votre mère, qu'il y a un consortium de journalistes qui tentent de travailler sur les enquêtes de votre mère pour tenter de poursuivre cela. Racontez-nous. C'est un projet incroyable. Ma famille sera toujours reconnaissante envers ces journalistes. Ils ont fait quelque chose que personne d'autre n'avait envisagé. Le projet Daphné. 45 journalistes du monde entier pour continuer les enquêtes de ma mère. Et c'est sans précédent, Mathieu Carona Galicia. Merci beaucoup d'être venu un peu plus d'un an depuis la mort de votre mère dans un effroyable assassinat à la bombe dans sa voiture dans un État membre de l'Union européenne. Nous n'avons toujours pas de réponse. J'espère qu'il y en aura prochainement. Merci beaucoup. Merci d'avoir suivi cet entretien sur France 24. Express Orient, présenté par Meryem Amelal. Du Yémen à l'Iran, toute l'actualité politique, économique, culturelle et sociale d'une région en mouvement. Express Orient, le magazine du Moyen-Orient, à voir sur France 24 et France24.com.